Les engins électriques pour moi c'est une vraie passion, en 4 ans de YouTube j'en ai testé plein de vélo électrique, la trottinette, les overboards, les overkarts et j'en passe. Et c'est vrai qu'une question qu'on me pose souvent c'est, Adrien mais quel est ton engin préféré ? Alors si vous me suivez sur YouTube vous devez le savoir, ou même sur Instagram, mon engin préféré c'est ma gyroroue. Le problème d'une gyroroue c'est que c'est beaucoup plus cher par exemple qu'une trottinette électrique. C'est pour ça que dans cette vidéo j'avais envie de tester la gyroroue la moins chère du marché. La première gyroroue que je vous avais présenté sur ma chaîne c'était une gyroroue de la marque Onewheel, c'est une très bonne gyroroue au milieu de gamme. Je roule, hop je tombe, merde, c'est la première fois que ça me fait ça ! Depuis ça fait à peu près un an, j'ai cette gyroroue de la marque Kingsong, j'ai fait plus de 500 km avec et c'est mon vrai gros bébé. C'est un excellent modèle, on est sur une roue de 14 pouces qui a 70 km d'autonomie, qui peut tracer à 25 km heure. D'ailleurs ça sert à rien d'en acheter dès qu'ils vont plus vite, puisqu'il y a une loi qui devrait passer en septembre, qui va nous interdire d'aller plus vite que 25 km heure. Outre le fait qu'elle soit robuste, que j'aime bien son design, qu'elle soit équipée d'un trolley, ça vous semble peut-être rien un trolley, mais on est sur une roue qui fait à peu près 14 kg. Je peux vous assurer que quand vous êtes dans un magasin, un supermarché ou peu importe, que vous devez la porter 10 minutes, c'est excessivement lourd. Tandis que hop, vous l'allumez, vous prenez le trolley et après elle avance quasiment toute seule. Elle est équipée de leds des deux côtés, en fait lorsqu'elle est à l'arrêt, les leds vont nous indiquer le niveau de batterie, donc là elle est quasiment rechargée à fond. Et lorsqu'on roule avec, on peut choisir la couleur qui s'affiche et l'effet. Elle dispose d'enceinte, on peut écouter de la musique avec, mais qui écoute de la musique en roulant ? Moi par exemple. Bah pas moi. Maxime qui est derrière la caméra m'avait proposé de faire tourner un bruit de moteur de ferrari quand je roulais. Ok, c'est une option viable. Il y a un phare avant et un feu de stop arrière, peu importe dans quel sens je roule, la roue elle va comprendre quel est l'avant et l'arrière et la nuit je n'ai même pas allumé. Les feux, ça se déclenche tout seul. La batterie fait 850 watts, elle se recharge en 5 heures et on a même un petit port USB parce qu'elle fait aussi fonction de batterie externe pour recharger son téléphone portable. C'est magique, c'est génial, j'adore cette giro roue. La limite de vitesse de ma giro roue c'est 25 km heure et il y a des alarmes qui vont se déclencher à 22, 23, 24 km heure. C'est ce que moi j'ai défini pour être prévenu à l'avance. Et si jamais je roule pile à 25 km heure, que va faire la giro roue ? En plus d'avoir un avertissement sonore, elle va se redresser pour éviter que j'aille trop vite. Et ça c'est très intéressant encore une fois d'un point de vue sécurité. Elle est très agréable à conduire cette giro roue parce qu'elle a des gros coussinets juste ici et c'est super intéressant quand tu mets ta jambe. Parce que sans ça, ça pourrait faire très vite mal. Voilà, je vous ai présenté dans les grandes lignes ma giro roue préférée. Quel est son prix ? Elle vaut à peu près 1200, 1300 euros. C'est un très gros budget pour une giro roue. Bonjour. Salut. En fait il a vu notre giro roue qui traînait et il a cru qu'il avait trouvé une giro roue le gamin. Il a fait, ah maman ! Après il a regardé autour de lui, il m'a vu moi et bref. Et maintenant que je vous ai présenté à peu près les caractéristiques d'une très bonne giro roue, et bien laissez-moi vous présenter une giro roue à 200 euros de la marque Abix. C'est une marque qui est complètement inconnue au bataillon les amis. C'est la giro roue la moins chère qu'on peut trouver sur internet. 220 euros précisément. Et le but de cette vidéo c'était de savoir si une giro roue à 200 euros aurait de bonnes caractéristiques, serait agréable à conduire, serait sécuritaire. Et j'ai un peu peur aussi. J'ai lu le mode d'emploi, il y avait des fautes d'orthographe. Ça s'annonce mal. Je n'ai encore jamais testé cette giro roue. J'ai vraiment envie d'avoir une première impression. Hop ! Et ça démarre plutôt mal. Alors déjà elle a pas les mousses sur les côtés. C'est du plastique, ça fait super mal. Moi j'ai tendance à bien caler la giro roue entre mes jambes au démarrage surtout. Elle est trop légère, j'ai l'impression d'avoir un jouet. Wow ! Ok ! Ok ! Salut ! Si je dis pas de bêtises, j'avais pas fait gaffe, on est sur une roue 12 pouces. Elle est beaucoup plus petite. Wow ! Ok ! Elle vient de me faire un truc que normalement les giro roues font quand elles ont plus de batterie. Normalement une giro roue s'est stabilisée sur l'axe avant-arrière et elle vient pendant une seconde de se déstabiliser. Ah oui bah oui ! Ok ! J'étais vitesse max là. J'ai oublié de vous dire que cette giro roue va à une vitesse maximum de 15 km heure. Autant vous dire que 15 km heure c'est rien du tout. Ma giro roue actuelle je roule à peu près autour de 20 km heure. En dessous de 20 km heure je m'ennuie. J'ai l'impression de marcher. Il y a des gens qui marchent encore en 2019 ? Oui d'ailleurs arrêtez vos critiques du genre tu ferais mieux de marcher ou de faire du sport. Je peux vous garantir faites une demi-heure de giro roue, vous allez voir à quel point ça travaille vos jambes. Avec vos jambes vous êtes toujours en train de chercher l'équipe sur l'axe gauche-droite. Tandis que la giro roue elle va travailler sur l'axe avant-arrière. Pour avancer basiquement tu mets ton centre de gravité en avant. Pour reculer ou t'arrêter en arrière. Bon là je le fais avec le pied mais c'est le même principe. Donc déjà on est sur une giro roue qui va pas très vite. 15 km heure c'est pas ouf. On est sur une toute petite roue alors vous laissez pas berner parce que moi ma coque fait tout le tour de la roue. Tandis que sur la abix la roue doit s'arrêter à peu près ici puis la coque en fait elle remonte. C'est pas adapté à ma taille en fait moi qui mesure 1m90 je me sens même peut-être plus à l'aise sur des roues 16 ou 18 pouces. 18 pouces c'est le feu, t'as l'impression d'être sur un cheval. La giro roue abix elle a une batterie de 350 watts. Elle a une autonomie de je crois il disait 12, non 15 à 20 km. En fait les informations étaient pas les mêmes sur Amazon et sur la boîte dans laquelle tu la reçois. Donc 15-20 km c'est pas beaucoup. Apparemment moi le matin je fais 8 km aller-retour pour aller à la salle de sport. Ça veut dire tu dois la recharger beaucoup. Elle manque de patate. Si j'essaie d'accélérer, freiner. Wow, t'as vu ? Je faille tomber. Alors j'accélère, attention urgence, je freine d'un coup. La roue elle fait. En fait j'ai l'impression que le moteur est pas assez puissant. Bon j'aimerais bien en faire un pied mais la c*** elle est totalement en plastique c'est dégueulasse. La batterie elle est affichée ici. On a une petite télécommande. Et sincèrement j'ai pas compris à quoi elle servait la télécommande. En fait j'appuie sur tous les boutons et il y en a qu'un qui fonctionne. C'est pour allumer les feux. C'est même pas de feux de stop en fait c'est les leds de tous les côtés. Quand je m'arrêtais, t'as quand même des feux rouges, ça c'est obligatoire. Les pédales sont un peu petites puis regardez, on dirait que c'est pas vissé. Ça inspire pas confiance. Elle a pas d'éclairage du coup comme la mienne. Je peux vous assurer qu'en hiver ou dès qu'on sort un peu le soir ou très tôt le matin, avoir un phare à l'avant c'est le bonheur. Dès qu'il y a un trou sur la route ou un caillou etc ça fait une ombre et on le voit tout de suite. Là c'est pas le cas. C'est pas très grave. Pas de manche télescopique non plus. On est vraiment sur une zéro roue basique et bas de gamme. Mais en même temps vu que c'est le premier prix, est-ce qu'on peut vraiment attendre quelque chose de plus d'elle ? Non je pense pas. Et elle me fait penser, ah oui je sais à quoi elle me fait penser. Elle me fait penser en fait aux overboards. Elle a la même patate qu'un overboard. Elle peut être utile pour apprendre si on est chez soi, sur son propre terrain. Ça peut être aussi utile sur des terrains un peu comme on est ici. Là on est sur une piste cyclable et piétonne à Lille qui fait le tour d'un parc. Pourquoi pas ? En ville je dirais, je dirais non. Il n'y a pas à comparer hein. Elle est vachement plus agréable celle-là. Et puis regardez, en fait grâce à la mousse ça semble rien mais... C'est tellement agréable je peux en faire une jambe. Hé, c'est stylé ça ou pas ? La mienne elle s'arrête sous mousse, elle fait... Tu vois quand elle recule. Tu comprends ce que je veux dire ou pas Max ? Pas du tout. Mais pas du tout. Ok. Grosso modo, je vais te foncer dessus. Il y a peut-être une chance sur deux que je t'écrase mais c'est pas très grave. Tu fais attention à la caméra. Regarde là j'accélère, je freine, c'est smooth. La roue elle se penche en arrière tout doucement. Tandis que sur l'autre Giroud quand je me penchais en arrière pour freiner ça faisait... Et pareil pour le démarrage. Là quand je la démarre, quand je fais des petits trucs comme ça, elle répond du tac au tac, elle est hyper réactive en fait. Elle balance direct l'énergie sur l'avant ou sur l'arrière. Ce qui n'était pas le cas pour l'autre. L'autre on la sentait un peu perdu en fait. Je voulais voir sur des pentes ça marchait bien. Moi il y a un. J'ai l'impression qu'à chaque fois le moteur il va couper. T'as toujours une demi-seconde où il perd de la puissance le moteur. D'ailleurs j'ai vu sur Amazon, j'ai regardé les avis, il y avait je crois deux étoiles pour ce produit. T'avais un commentaire qui disait la Giroud roue ne marche plus, je veux un remboursement. Et l'autre commentaire qui disait la Giroud roue s'arrête lorsqu'il lui reste 30% de batterie. Avec ma Giroud roue j'ai aucun problème à rouler sur des pavés. Alors forcément ça tremble un petit peu. Mais que ce soit de la terre, des cailloux ou autre, ça roule bien. En est-il de même avec la Giroud roue à 200€ ? J'ai un doute on va aussi essayer de descendre un trottoir. Là on a quand même un sacré trottoir. Alors un trottoir comme ça je peux pas le monter, ça dépend de la hauteur de votre roue en fait. Mais par contre je peux carrément le descendre en Kingsong. Hop bouge pas. Et hop là. Puis les plus petits trottoirs tu peux les monter facile après. Hop. A chaque fois j'ai mon tibia qui frotte contre le plastique, c'est horrible. Il m'a niqué le tibia, c'est horrible. Ouch. Ouch. Allez test. Wow. Mon gars j'ose à peine bouger. On monte un tout petit trottoir. Ok j'hésite à descendre le gros trottoir. Tu peux descendre le trottoir et au pire je tombe je me rattrape sur toi. Allez je tente depuis le plus haut possible. Wow. Si c'est bon j'ai été médisant. J'ai été médisant ça passe. Je sens toujours ce manque de patate. Allez un dernier petit essai. Gros trottoir. Hop là. C'est bon. Je lève les bras tu sais. Ok. Bon je valide ces Giroud roues dans un cadre ludique. Pour un enfant qui met des protèges tibia parce que j'ai mal au tibia. C'est vrai que l'un des avantages indéniables de la Giroud roue c'est qu'on a les deux mains libres. Bon une main pour porter la caméra et l'autre fois à seconde Giroud roue. Mais vous n'avez pas cet avantage là quand vous êtes par exemple en trottinette. On met ma vélo hein. Vas-y roule. Allez roule plus vite. Roule à fond. Le maillot jaune. Non mais là je vais pas assez vite je m'ennuie hein. C'est bon j'attends ma vitesse max c'est bien c'est bien. Allez vol. Vol petit enfant. Je pense que ce serait intéressant qu'on ait un avis différent du mien. Un avis néophyte ça va être Maxime mon stagiaire. Qui va tester chacune des deux roues. T'as déjà fait de la Giroud ? On a testé je crois 30 secondes. Ouais. C'était à Paris et je m'en souviens c'était dans Mystery sur mon compte Instagram. Tu commences par laquelle ? La bonne ou la mauvaise ? On va d'abord commencer par la mauvaise. Let's go. Un truc à faire au début quand tu veux faire de la Giroud. C'est déjà apprendre à bien caler la Giroud à ta jambe. D'accord ? Donc essayer de faire des petits mouvements comme ça. Essayer de faire des cercles un petit peu comme ça. Et d'avoir toujours en fait la Giroud collée à ta jambe. Donc là ça veut dire que tu la maîtrises déjà un petit peu. Et après lorsque tu es démarré c'est assez simple. Tu mets la roue derrière ta jambe qui reste au sol. Tu avances la roue et hop tu sautes dessus. Tout simplement. Et après ça roule comme un vélo. Si tu t'arrêtes bah tu tombes. Tu vois c'est comme un vélo. Si tu t'arrêtes ça tombe sur le côté. Si tu roules ça trace. Dans la théorie c'est simple hein. Mais dans la pratique ça donne ça. Tu mets un premier pied. Caler ta jambe. C'est trop mal. Ouais ça fait mal. Tu l'avais dit hein. Non tu mets la barre à la roue derrière ton autre jambe. Tiens mais derrière et hop tu l'as fait avancer. Mets là en arrière maintenant la roue. Et là tu l'as fait avancer d'un mètre. Et tu sautes dessus. T'inquiète pas je suis là. Voilà tiens toi droit. Ah putain. T'as fait un truc genre comme ça tu sais. Donc bien derrière. T'as remonté le palais. Putain tes grands pieds c'est horrible hein. Allez. Allez vas-y. Voilà. Tiens toi bien sur moi. On va voir comment ça se passe avec celle là du coup. Bon en vrai d'habitude je suis un meilleur prof que ça. En tout cas déjà on remarque à quel point les mousses sur les côtés. C'est important surtout quand on est en short. Voilà parfait. Alors on y arrive là cette fois-ci. Je peux te lâcher ? Ouais ouais. T'es sûr ? Continue d'avancer. Ouais bah on va plutôt faire du minecraft. Elle nous a fait un rouler bouler mon gars. Je t'ai dit de jamais la lever quand elle était pas éteinte. Mais j'en peux plus. Vas-y moi je m'en vais. Je m'en vais. Et attends mais regarde comment je gère de ouf. C'est trop génial. Et je deviens un cascadeur de gyro roux hein. Pas mal. Ok j'allais dire c'est pas mal quand même. On n'est pas obligé de le mettre dans le montage. Ouais non c'est pas ouf. C'était donc le crash test de la gyro roux la moins chère du marché. Le bilan c'est que forcément elle est moins performante. Elle inspire pas trop confiance mais ça peut être sympa pour débuter chez vous. Sur des zones très sécurisées où vous risquez pas surtout de mettre en danger votre vie. Et celle des gens qui vous entourent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. C'est quoi votre engin électrique préféré. Et les plus observateurs d'entre vous ont remarqué. J'ai changé ma veste là pour la fin de la vidéo. C'est parce qu'en fait on fait des photos pour Instagram. On est bientôt 100 000. Donc ça fait très plaisir de vous recevoir. Venez me voir. Venez me rejoindre. Je vous partage ma vie dans des stories. Et c'est très cool. On se dit à bientôt les geeks. Pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas que c'est la vitin jeu alors. Amusez-vous bien. Ciao !